Bonjour Monsieur le Maire, vous avez souhaité dire quelques mots au Sévrien à propos du confinement dans lequel nous sommes tous actuellement depuis bientôt cinq jours. Chères Sévriennes, chers Sévriens, je voudrais faire le point, nous sommes aujourd'hui samedi, la fin de la première semaine de confinement. Je voulais faire le point avec vous sur les différentes mesures qui avaient été mises en place dans la ville. Notre premier souci ça a été le personnel soignant. Lundi nous avons ouvert une école pour accueillir les enfants des personnels soignants sévriens et par ailleurs les assistantes maternelles municipales ont gardé une capacité d'accueil pour les tout-petits de ce personnel soignant. Pour ce même personnel soignant, la ville avait des masques et nous avons pu livrer aux médecins qui le demandaient un certain nombre de masques. Le deuxième souci ça a été les personnes fragiles de la ville. L'idée là ça a été de prendre contact directement avec les maisons de retraite et l'EHPAD et là aussi de leur livrer des matériels de protection, masques, gants, de manière à ce qu'ils puissent être le plus possible protégés. Nous verrons avec ces établissements comment aller plus loin la semaine prochaine et peut-être mettre en place des actions de solidarité vis-à-vis de ces personnes qui sont tout spécialement confinées. Pour les personnes les plus âgées toujours, l'espace senior tient une permanence aux heures d'ouverture de la mairie. Cet espace senior est joignable tout le temps. Nous avons pu repérer dès cette semaine des personnes qui demandaient des services supplémentaires par exemple de portage de repas. Et nous avons mis immédiatement en place ce service. Les personnes vulnérables. Vous voyez il y a des personnes vulnérables auxquelles il faut penser, c'est les centres d'homicide fixe. Dans la ville, ils sont hébergés à la maison de la colline. Et bien dans ce centre d'hébergement, nous avons mis en place, en lien avec des professionnels de santé, des mesures d'accueil extraordinaires de manière à ce que, j'allais dire, elles soient, ces personnes soient également protégées de tout risque sanitaire. Il y a une troisième permanence, c'est celle de l'état civil. L'état civil reste ouvert, et notamment pour les familles endeuillées, quelle que soit la cause du décès, voilà, pour que les enterrements puissent se faire dans la plus stricte intimité familiale, mais puissent se faire. Voilà, au-delà de ça, il y a tous les commerces de la ville. Les commerces essentiels qui sont restés ouverts. Il a fallu mettre en place, en lien avec les commerçants qui sont responsables des mesures de distanciation, de protection sanitaire. C'est organiser les fils, c'est, voilà, les commerces ont joué le jeu. Quelques commerces ne l'ont pas fait, nous sommes intervenus avec la police nationale pour mettre en ordre tout ça, et de manière à ce que les sévriens et les sévriennes puissent faire leur course sans risque sanitaire. Les commerces qui sont non essentiels, la ville de Sèvres essaiera d'être à leur côté pour que, comment dire, dans cette grave crise, il n'y ait pas de risque aussi de faillite d'une fermeture du commerce trop prolongée. Voilà les différentes actions que nous avons mises en place. Elles continueront le long des prochaines semaines. Je pense que nous nous retrouverons. Je pense que maintenant, peut-être, s'ouvre le temps d'un bénévolat. Voilà, et je reviendrai avec vous pour voir comment nous organiserons ce bénévolat auprès des personnes qui en ont besoin dans la ville. Et un dernier point, si vous le permettez, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui travaillent encore. Voilà, ils sont sur des services publics essentiels et ils assurent le service public. Il y en a qui ont pris des risques pour livrer des masques, pour recevoir le public. Et voilà, ils ne sont pas confinés, ils sont là. Et je vais vous dire, dans la bonne humeur, avec un bon esprit entre les équipes. Donc, je voudrais terminer sur un dernier conseil. Suivez strictement, entièrement, les consignes qui vous sont données par le gouvernement. Voilà, des mesures de distanciation sociale, les mesures sur les gestes barrières, y compris dans la cellule familiale. Voilà, au plus nous respecterons ces règles, au plus vite nous sortirons de cette crise sanitaire grave. Voilà, je vous dis merci pour tous les efforts que vous faites. J'ai bien conscience de leur dureté. Pensons à nos anciens. Ils ont traversé des épreuves. Le pays, à ce moment-là, a su rester uni. Eh bien, voilà un défi qui nous est posé à notre génération sur cette crise sanitaire, de rester uni et de s'entraider peut-être de manière à ce que nous sortions si possible plus forts et ayant appris des choses au travers de cette crise. Je vous dis à bientôt et voilà, merci pour votre engagement citoyen. A bientôt.